bonsoir il ya eu l'année de la femme il ya eu l'année de l'enfant 1982 a été désigné en haut lieu pour être l'année des cons je me trouve ce soir chez le professeur mccully luchard qui a été choisi en haut lieu pour organiser pour superviser cette année des cons alors tout d'abord professeur merci de nous recevoir chez vous et alors j'imagine que si vous avez été désigné pour assumer cette lourde responsabilité cette mission importante c'est que vous devez être vous même très con n'exagérez rien disons simplement que je suis un vrai con ou sacrément con si vous préférez la première question que tout le monde se pose c'est en un mot où sont les cons bien que votre question ne soit pas particulièrement con je vais tâcher d'y répondre voici la carte conographique de la france qui nous montre assez clairement la répartition géographique des cons dans l'hexagone en rouge vous voyez les départements à forte densité de cons en jaune les départements à moyenne densité envers les départements à faible densité conographique si l'on compare cette carte à celle de la répartition démographique que constatons nous nous constatons qu'en france c'est dans les départements les plus peuplés qu'on rencontre le plus de cons si bien qu'on peut dire au niveau de la spécificité absolument d'ailleurs le con n'est pas immuable il migrate comme nous le montre cette troisième carte nous voyons ici la répartition conographique estivale de la france l'été en effet les cons rejoignent le littoral par ordre très serré il s'agglutine ainsi pour ne pas perdre ne fût-ce qu'un mois par an la chaleureuse promiscuité de la ville il forme un conglomérat continu de calais à handailles et de pour vendre à nice on dit alors qu'ils sont un peu con sur les bancs oui alors seconde question que se posent tous les gens qui nous regardent professeur m'accueillou char c'est à quoi reconnaît-on les cons à sa façon de s'habiller ah bon enfin disons que c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper et comment alors c'est comment s'y prend on précisément ben c'est très simple mettez dix personnes dans une pièce observez les biens sur ces dix personnes il y en a au moins une qui est habillée comme les neuf autres c'est un con est-ce qu'on peut enfin est-ce qu'un con peut être déconifié c'est pour ainsi dire impossible même s'il est prêt à temps à l'heure actuelle si un con est décelé à temps disons qu'une fois sur cent il peut être traité de quoi de con de con oui c'est infime effectivement à vous entendre professeur dans l'impression que cette année des cons s'annonce très bien il ne faut pas mettre la charrue avant les buts comme on dit chez nous mais en effet je touche du bois ça me semble pas mal parti quels sont les grands événements qui vont marquer cette année des cons les événements habituels de ce côté là nous n'avons pas changé grand chose par rapport aux autres années où tout s'est toujours très bien passé pour nous nous le reconnaissons non c'est plutôt sur le plan culturel que nous avons fait un très gros effort puisque nous allons inaugurer le musée des cons un musée immense qui montrera toutes les oeuvres réalisées par les cons depuis 20 ans c'est énorme oui on s'aperçoit que c'est considérable bien plus qu'on ne pouvait le penser et quel sera le prix d'entrée lors de ces salles 500 francs pour les cons 10 pour les autres je ne vous cache pas que nous espérons faire une belle recette qui me sera d'ailleurs intégralement remise pour être sûr qu'elle ne soit pas intelligemment dépensé ou placé ce qui serait trop bon après tous les efforts que nous devons déployer pour organiser cette année alors je crois qu'on peut dire quand même professeur que tout a été prévu jusque dans le moindre détail pour que cette année des cons 1982 soit une réussite absolument totale sur tous les plans je vous remercie professeur ma coulis du char quant à moi il me reste plus là vous êtes trop con alors vraiment c'est l'année merci